... Dans cette vidéo, nous verrons une série d'exercices dont le but est d'identifier l'idée principale d'une conversation, ce qui correspond au contenu d'un texte, et enfin, ce qui correspond le mieux, pour remplir une case vide qui se trouve dans un texte. Sous-titrage ST' 501 ... 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 N'est-ce pas confortable ? Un-jones-o-da-ni-n-un-ge, di-yale en conduisant ? Anio, non. Kiri makyo-so teatro-ru ta-ne-n-ge, peon-he-yo. Kiri makyo-ki-da, être encombré, quand on parle de la route. Donc, comme il y a des embouteillages, il est plus confortable de prendre le métro. Prendre le métro est plus confortable. Alors, à quoi ? Quelle est la pensée générale de cette femme ? Première possibilité. Un-jones-yones-e-beul mani-he-ya-hammida. Un-jones-yones-e, s'entraîner à conduire. Il faut beaucoup mani-he-ha-hammida. Il faut beaucoup s'entraîner à conduire. Ici, on peut rapidement éliminer cette possibilité, puisque la femme ne conduit pas du tout, et suggère plutôt qu'il est préférable de prendre le métro. Deuxième possibilité. Picon할 때는, 운전을 하면 안 됩니다. Piconada signifie être fatigué. Donc, picon할 때는, lorsque l'on est fatigué. 운전을 하다, conduire, 운전을 하면 안 됩니다, signifie qu'il ne faut pas, il ne faut pas conduire. Il ne faut pas conduire lorsque l'on est fatigué. C'est vrai dans la vie, mais ce n'est pas du tout ce que nous dit la femme dans ce dialogue. Éliminer cette partie du texte. Troisième possibilité. 지하철로, 회사에 가는 것이, 더 좋습니다. 회사에 가는 것이, aller à l'entreprise, 지하철로, un métro, 더 좋습니다. est préférable. est mieux. C'est mieux de prendre le métro pour aller au travail. C'est effectivement parfaitement compatible avec le fait qu'elle déclare prendre le métro et non pas sa voiture. Et le fait que le métro est mieux, puisqu'il y a des embouteillages sur la route. Quatrième proposition. 회사에서 지하철로기 가까워서 좋습니다. Par rapport à l'entreprise, 지하철로 여기, la station de métro, 가까워서, comme elle est proche, 좋습니다. C'est bien. C'est bien parce que la station de métro est proche du travail. Dans notre dialogue, il n'est à aucun moment fait mention de la distance du travail avec la station de métro. vous pouvez éliminer également cette proposition. C'est bien la proposition numéro 3 que nous allons retenir. 23번 손님, 두 분이세요? 저기 안쪽 자리 어떠세요? 창문 쪽은 오래 기다려야 돼요? 30분 정도 기다리셔야 합니다. 그럼 기다릴게요. 창문 밖 경치가 좋아서요. 23번 다음을 듣고 여자의 중심 생각을 고르십시오. Problem numéro 23 Écoutez ce qui suit et choisissez la réponse correspondant à ce que pense la femme. 손님 두 분이세요? 저기 안쪽 자리 어떠세요? 손님 c'est un nom qui veut dire littéralement client donc dans les restaurants on s'adresse souvent aux clients non pas avec des des titres comme monsieur madame mais comme le titre 손님 en français on dira mesdames 두 분 이세요? 두 분 vous êtes deux 저기 là-bas 안쪽 자리 자리 c'est la place 안쪽 au fond à l'intérieur au fond 어떠세요? comment est la place là-bas est-ce que la place là-bas au fond vous convient? réponse 창문 쪽은 오래 기다려야 돼요 창문 쪽은 la direction donc la place à côté de la fenêtre 오래 pendant longtemps donc longtemps 기다려야 돼요 faut-il attendre donc faut-il attendre longtemps sous-entendu pour la place à côté de la fenêtre 삼십 분 정도 기다리셔야 합니다 기다리셔야 합니다 vous devez attendre trente minutes 삼십 분 정도 environ trente minutes vous devez attendre environ trente minutes 그럼 dans ce cas-là 기다리게요 nous allons attendre 창문 박 경치 が 좋았어요 경치 signifie le paysage donc le paysage à l'extérieur de la fenêtre donc visible depuis la fenêtre donc est bien est beau et ici l'expression de la cause elle explique la raison pour laquelle elle veut attendre comme le paysage extérieur est joli puisque le paysage extérieur est joli alors qu'est-ce qui correspond à ce que pense la femme première proposition 창문 TOG ANCO 싶습니다 donc le côté de la fenêtre ANCO ANTA ce qui signifie s'asseoir ANCO 싶습니다 c'est compatible elle demande combien de temps il faut attendre pour être du côté de la fenêtre retenons d'abord cette première proposition regardons les suivantes elles aiment manger à l'extérieur ici le seul moment où on utilise le mot extérieur ici c'est pour désigner le paysage extérieur à la fenêtre on dit que le paysage est beau on ne parle pas de manger dehors éliminer cette proposition troisième proposition 기다리지 않고 바로 먹고 싶습니다 기다리지 않고 ne pas attendre 바로 immédiatement 먹고 싶습니다 elles veulent manger sans attendre pourtant après avoir entendu l'information sur laquelle il fallait qu'elles attendent 30 minutes elles disent 그럼 기다릴게요 nous allons attendre donc elle n'est pas si précie que ça 4ème 사람이 적은 식당 에 가는 것이 좋습니다 사람이 적은 식당 un restaurant où il y a peu de monde peu fréquenté 가는 것이 좋습니다 elles elles donc aller dans des restaurants peu fréquenté ici à aucun moment dans la conversation il n'est fait mention du nombre de personnes dans le restaurant on peut très facilement éliminer la proposition 4 et si nous revenons en arrière cela nous confirme que c'est bien la réponse numéro 1 qu'il faut choisir 24번 우리 여행 가서 뭐 할까요 이제 계획을 세워야죠 가서 정하는 게 어때요 다 정하고 가면 재미가 없을 것 같아요 그렇지만 미리 계획을 하고 가면 시간을 잘 쓸 수 있잖아요 거기에 가서 알아보면 더 좋은 곳이 있을 수도 있어요 24번 다음을 듣고 여자의 중심 생각을 고르십시오 Problem 24 Écoutez ce qui suit et choisissez la réponse correspondant à ce que la femme pense 우리 여행 가서 뭐 할까요 이제 계획을 세워야죠 우리 여행 가서 une fois en voyage une fois parti en vacances 뭐 할까요 qu'est-ce qu'on fait 이제 à présent 계획을 세워야죠 il faut faire des projets il faut qu'on planifie répons repons 가서 정하는 게 어때요 qu'est-ce que tu penses 정하는 게 네 ne décide 가서 une fois la une fois parti 다 정하고 가면 재미가 없을 것 같아요 다 정하고 가면 정하고 가다 두 décide 다 두 décide 에 아래 alors si on décide de 두 avant de partir 재미가 없을 것 같아요 ce ne sera pas très amusant 그렇 지만 supondant 위매 미리 계획을 하고 가면 si l'on fait des planifications si on prévoit à l'avance mili à l'avance si on prévoit à l'avance 시간을 잘 쓸 수 itam 해요 on peut 쓰라 utiliser notre temps plus efficacement ici 잘 faut comprendre qu'en étant plus efficacement 거기에 가서 알아보면 se renseigner si on se renseigne une fois sur place 더 정거 시 있을 수도 있어요 il peut y avoir de meilleurs endroits des meilleurs coins si on se renseigne une fois sur place alors que pense la femme en particulier première possibilité 혼자 여행 을 가고 싶습니다 혼자 설 여행 을 가고 싶습니다 elle veut partir en vacances 설 bon ici les questions qu'elle parte avec un ami ou son petit ami donc on peut éliminer cette première proposition deuxième proposition 여행 quebec se ougi orops mida 여행 quebec les programmes de voyage se ougi orops mida il est difficile de faire de mettre en place des projets de voyage ici dans notre texte elle dit plutôt qu'il faut prévoir son voyage faire des projets avant de partir elle dit pas que c'est difficile troisième proposition 오랫동안 여행 을 하는 것이 좋습니다 오랫동안 signifie longtemps donc 여행 을 하는 것이 좋습니다 il vaut mieux voyager pendant une longue durée pendant longtemps il vaut mieux faire des long voyages encore une fois ça ne correspond pas à ce que pense la femme quatrième proposition 계획 을 세우고 여행 가면 좋겠습니다 계획 을 세우고 여행 을 가면 좋겠습니다 quelque chose 면 좋겠습니다 signifie qu'il est mieux il serait préférable il serait souhaitable que donc elle aimerait planifier son voyage avant de partir elle voudrait planifier son voyage et ensuite partir c'est effectivement le contenu de ce que pense la femme réponse numéro 4 표현 yonse expression 계획 세우다 donc faire des projets planifier 지하철로 다녀요 j'y vais en métro 정 하는 게 어때요 qu'est-ce que tu pens de décider 연예인 의미하다 단맛을 내다 설탕 첫 번째 돌 단풍 사계절 65번 66번 다음을 읽고 물음에 답하십시오 problème 65 66 lisez ce qui suit et répondez aux questions 설탕 설탕은 단맛을 낼 때 사용합니다 음식을 오래 먹고 싶을 때 사용하기도 합니다 그런데 설탕은 음식을 할 때만 쓰는 것은 아닙니다 곧 병에 물과 함께 설탕을 넣으면 꽃을 오래 볼 수 있습니다 옷을 빨 때 설탕을 넣으면 하얀색 옷이 더 깨끗해지고 설탕과 레몬을 같이 넣으면 옷이 부드러워 집니다 요리한 요리한 후에 손을 hum 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 겁을 닦을 때 사용할 수도 있습니다 revenons sur chacune de ces phrases 설탕 signifie le sucre donc l'ensemble du texte nous parle de sucre 설탕은 단맛을 낼 때 사용합니다 단맛 signifie le goût sucré 낼 때 사용합니다 donc on utilise le sucre lorsque l'on veut donner un goût sucré donc le sucre est utilisé pour donner le goût sucré très logique 음식을 오래 먹고 si pul te 사용 hagido 합니다 alors 오래 먹고 si pul te lorsque l'on veut manger longtemps consommer un aliment longtemps sous entendu pouvoir le garder le consommer pendant une longue durée il est également utilisé 그런데 cependant sultang le sucre 음식 을 할 때 man 쓰는 것은 아닙니다 쓰는 것은 아닙니다 n'est pas utilisé 할 때만 uniquement lorsque l'on prépare à manger lorsque l'on fait la cuisine le sucre n'est pas uniquement utilisé lorsque l'on cuisine dans un vase avec de l'eau sult l'on d'eau si vous mettez du sucre dans un vase avec de l'eau les fleurs pour le su 있습니다 on peut voir les fleurs longtemps on peut admirer les fleurs longtemps pendant longtemps au se pal t au se pal la signifie nettoyer les vêtements faire la lessive s'entend du sol tan le no mion si l'on met du sucre en faisant la lessive haïan sec aussi haïan sec couleur blanche donc haïan sec aussi les vêtements blanc 더 깨끗해지 da 깨끗해지 go 깨끗해지 da ça veut dire devenir plus propre sol tan 과 lemon 을 같이 넣으면 si vous mettez ensemble du sucre sultan lemon et du citron aussi les vêtements 부드러워 집니다 deviennent plus souples 요리 한 후에 après avoir cuisiné 요리 하다 signifie après avoir cuisiné 손을 음 음 음 거울 닦을 때 quand on lave les tasses les verres 사용할 수도 있습니다 on peut les utiliser également lorsque l'on nettoie des verres et autre chose que nous allons découvrir dans quelques instants 65 on peut utiliser sous-entendu le sucre et c'est cette partie-là qui nous intéresse à quel moment ? parce qu'on se lave les mains parce qu'on se lave les mains mais et donc là il y a une opposition, un contraste on se lave les mains et enfin on se lave les mains mais un autre contenu ici le texte nous suggère que avec le sucre on peut se nettoyer à la fois les mains et à la fois les verres ou l'un ou l'autre, c'est comme on veut en tout cas, ici, la seule proposition qui est satisfaisante c'est la proposition numéro 3 il n'y a pas de lien de cause à conséquence entre les mains et les verres il n'y a pas de lien d'opposition entre les mains et les verres et il n'y a pas de contraste ou de changement de sujet entre les mains et les verres ici, citta et takta sont deux verres qui ont des sens similaires et donc c'est bien la réponse 3 que l'on peut utiliser 66 question numéro 66 choisissez ce qui est identique au contenu du texte première proposition s'altan을 넣은 음식은 빨리 먹어야 합니다 la nourriture s'altan을 넣은 qui a été sucrée donc la nourriture dans laquelle a été mis du sucre les aliments avec du sucre donc 빨리 rapidement il faut les manger rapidement donc les aliments avec du sucre sucré doivent être mangés rapidement ici, c'est exactement l'inverse si on met du sucre dans la nourriture on peut au contraire les manger pendant une plus longue durée on peut éliminer deuxièmement alors si l'on met du sucre dans un vase les fleurs les fleurs vivent longtemps cette proposition est parfaitement compatible si on regarde cette phrase là on nous dit que si on met du sucre avec l'eau dans le vase on peut admirer les fleurs plus longtemps ce qui sous-entend que les fleurs vivent plus longtemps qu'elles ne fannent pas aussi vite que si on ne met pas de sucre la proposition numéro 2 semble très intéressante à cet égard proposition numéro 3 Or c'est à l'opposé de ce que dit notre texte Si on met du sucre dans la lessive avec les vêtements les vêtements blancs sont plus propres ce qui est plutôt un résultat qui est positif donc c'est incompatible avec la proposition numéro 3 proposition numéro 4 Il ne faut pas utiliser Sûmion Les vêtements deviennent plus souples ce qui est plutôt un argument en faveur de les utiliser ensemble donc la proposition numéro 4 qui consiste à nous dire qu'il ne faut pas le faire est à éliminer à ce titre ce qui nous laisse comme nous l'imaginions la réponse 2 comme étant la phrase qui ressemble le plus au contenu du texte 67, 68, 68 다음을 읽고 물음에 답하십시오 Problem 67 et 68 Lisez ce qui suit et répondez aux questions 한국에서는 아이의 첫 번째 생일을 돌이라고 합니다 돌에는 아이가 무건을 잡는 특별한 행사를 합니다 아이가 궁을 잡으면 운동선수 마이크를 잡으면 연예인이 될 것이라고 생각합니다 연필은 선생님 돈은 부자를 의미합니다 아이 앞에 놓는 물건들의 음 모두 아이의 건강과 행복을 생각하는 마음이 들어 있습니다 reprenons chacun des éléments de ce texte 한국에서는 en Corée 아이의 첫 번째 생일을 생일 l'anniversaire 첫 번째 le premier anniversaire 아이 le premier anniversaire d'un enfant 돌이라고 말합니다 라고 말합니다 on dit on appelle cela on appelle de telle manière quelque chose quelque chose le premier anniversaire d'un enfant s'appelle 돌 ce qui signifie faire un tour 돌 du verbe 돌다 qui signifie tourner un premier tour d'une première année 도래 l'heure du premier anniversaire 아이가 l'enfant 물건을 잡는 잡다 attraper 물건 des objets 특별한 행사를 합니다 on fait une fête on organise une fête particulière dans laquelle l'enfant attrape des objets 아이가 l'enfant 공을 잡으면 si l'enfant attrape une ball sportif professionnel 마이크를 잡으면 si l'attrape un micro 연예인 une célébrité une star 될 것 이라고 생각합니다 on pense donc si on remet tous les éléments dans le bon ordre on pense que si l'enfant attrape une balle alors il deviendra sportif professionnel s'il attrape un micro alors il deviendra une star une célébrité 연필은 선생님 돈은 부자 를 의미합니다 의미합니다 signifie signifier donc le stylo signifie professeur l'argent signifie le fait d'être riche l'argent il faut découvrir ce qu'il y a à mettre dans cette parenthèse donc des objets placés devant l'enfant 모두 tous un signification qui suggère la santé la santé et le bonheur qui souhaite la santé et le bonheur de l'enfant 67 7 7 7 7 7 7 취chez ce qui convient pour 8 9 Reprenons la dernière phrase que nous devons compléter 아이 앞에 놓는 물건들의 음음음 모두 아이의 건강과 행복을 생각하는 마음이 들어 있습니다. Alors, qu'est-ce que l'on dit de ces objets? Première proposition, 물건에 의미는 다르지만 Première proposition, 의미는 le sens est différent Mais, donc le sens des objets placés devant l'enfant sont tous différents Mais, ou alors, deuxième proposition 물건에 색깔은 다양하지만 Donc les couleurs des objets sont toutes différentes Mais, troisième proposition Donc, l'ambiance, l'atmosphère des objets est similaire Mais, voilà, les quatre propositions qui nous sont faites Alors, ici, dans ce texte, on ne nous parle pas du tout des couleurs des objets Et peut-être qu'elles sont variées Et le fait qu'elles soient variées ne suggère en rien de lien avec le reste du contenu du texte Selon ce dont on nous parle dans le texte, en particulier à partir d'ici C'est qu'en fait, chacun des objets a une signification quant à l'avenir de l'enfant Donc c'est bien la nature, la signification de chacun des objets qui est importante ici Pas la couleur Donc on peut éliminer la deuxième proposition La forme de l'objet n'est pas importante en elle-même également On peut éliminer cela Et enfin, on ne parle pas d'atmosphère Donc vous pouvez éliminer la proposition numéro 4 également Ce qui est important ici, c'est de souligner que La signification des objets placés devant l'enfant est différente Mais, que tous ont pour symbole de souhaiter santé et bonheur à l'enfant C'est bien la réponse numéro 1 qu'il faut sélectionner ici 68 Problème 68 Choisir ce qui est identique au contenu du texte Toujours sur le même texte Regardons la première proposition C'est ne oublème ? C'est signifiant Donc la balle signifie le fait de devenir riche. Or, on voit ici que 공을 잡으면 운동선수. En fait, prendre la balle signifie, on pense que la personne deviendra un sportif professionnel. On peut éliminer. Ici dans le texte, à aucun moment on nous parle du nombre d'objets, mais que l'enfant va attraper. Donc juste ce fait là est suffisant pour pouvoir éliminer cette proposition. Ce serait mentionné. En dehors de ça, si vous avez une connaissance culturelle sur la Corée, et que vous connaissez l'existence de cette fête, vous savez que l'enfant, lorsqu'il est face à cette situation, il ne va attraper qu'un seul objet. Le but est qu'il n'en attrape qu'un seul. Donc on peut très facilement éliminer, pour une autre raison, cette deuxième proposition. Troisième proposition. Troisième proposition. C'est parfaitement compatible avec la première phrase. Et la deuxième phrase. On parle du premier anniversaire, que l'on appelle taule. Et durant cet anniversaire, il y a le moment spécial, la fête, durant laquelle l'enfant attrape l'objet. On pourrait imaginer que la réponse 3 est exacte. Quatrième proposition. Si l'enfant attrape le micro, on pense qu'il deviendra professeur. C'est pas très logique, effectivement, le micro correspond éventuellement à être chanteur, mais le texte nous dit à être une célébrité, une star, et non pas à être professeur. Vous pouvez donc éliminer cette quatrième proposition très facilement. Réponse 3. Le 행사 de l'argent est le premier anniversaire. 69. 70. Le suivi. 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 오늘 한국에 계시는 아버지에게서 소포가 왔습니다. 아버지가 그리신 고향의 사계절 그림이었습니다. 저는 고향의 사계절을 선물해 주신 아버지가 고마웠습니다. 저는 외국에서 삽니다. 이 herkes 때문에 일 때문에 일 hatten, 일 때문에 일하 Latino 생활이 되요. 여기는 不zedekenis. on sénat à tout moment n'importe quand yorun l'été yorun imida c'est toujours l'été trop à aïe de l'un mes enfants et moi hangoug et donc là il nous manque la fin de la phrase on découvrira par la fin par la suite mais qui parle de la corée qui en particulier yippon kouti pinon paume quoi bon signifie le printemps donc qu'elle de quel printemps parle-t-on le printemps durant lequel les belles fleurs fleurissent et tant qu'un donc que l'on peut voir pendant l'automne et le verbe principal de la phrase c'est clips mida ça signifie manquer quelque chose nous manque donc le printemps avec ses jolies fleurs qui éclosent et l'automne avec ses feuilles jaunes et rouges nous manque cette phrase là nous donne des indices sur ce qui va peut-être rentrer ici que l'on des honneurs hangoug et qu'aïcine un aboji et qu'est ce soupe aux asimida pendant aujourd'hui soupe aux asimida nous avons reçu un colis un colis qui est arrivé ? 아버지에게서 de la part de mon père. 한국에 계시는 aboji qui est en corée ? si on regarde la phrase d'après 아버지가 그리신 고향의 계절의 그림이었습니다. 그림이었습니다. c'était une peinture, des peintures. 고향의 사 계절, 계절 signifie la saison, 사 계절, c'est les quatre saisons 고향, de notre région natale. donc c'était des peintures des quatre saisons de notre région natale. 아버지가 그리신, 그리다 signifie dessiné. donc ce sont des peintures que mon père a faites à propos des quatre saisons de notre région natale. 저는 고마웠습니다. 젊이 reconnaissant à mon père à bouddhika pourquoi qu'est ce qu'il a fait goyang et s'agit d'or sans moulin d'ousine père qui nous a fait cadeau des quatre saisons de notre région natale 69 qu'on kiyo et le rogale à l'맞은 mâle courte c'est ce qui convient pour qu'ils pour me propositions il y'a 걱정했습니다, 걱정하다 signifie s'inquiéter, s'inquiéter du travail. Deuxième proposition, 생활을 잊었습니다. 잊다 signifie oublié, nous avons oublié notre vie en Corée. Troisième proposition, 친구와 자주 연락합니다. Nous contactons fréquemment nos amis en Corée, nos amis de Corée. Quatrièmement, 4 계절을 많이 생각합니다. Nous pensons beaucoup aux 4 saisons de la Corée. Alors, ici, il n'y a rien qui soit sémantiquement strictement faux. Toutes les phrases peuvent avoir un sens. Le fait est que dans notre contexte, on nous parle dès le départ des saisons, en nous disant qu'à l'étranger, c'est toujours l'été. Et plus tard, du fait que les 4 saisons coréennes leur manquent, donc c'est parfaitement logique que ce soit la réponse 4 qui soit à sélectionner en raison d'un autre contexte. 70 번 이 그레 내용으로 할 수 있는 것을 choisissez ce que l'on peut deviner au regard du texte. 1ère. 1ère. il y a fort à penser ici que ce soit quelque chose d'exceptionnel. Il ne s'y attendait pas. Ici, on nous dit que certaines saisons, notamment l'automne et le printemps, manquaient à cette famille. Cependant, aujourd'hui, il a reçu un cadeau et il s'avère que ce cadeau, c'était des peintures des quatre saisons. Ce qui nous porte à penser que dans ce contexte, c'est la première fois qu'il en reçoit un. Et donc, ça ne peut pas être une habitude. On peut éliminer la première proposition. Ensuite, deuxième proposition. J'ai l'impression que les fleurs et les fleurs jaunies et rougies de l'automne, de l'endroit où je vis actuellement, l'impression que les fleurs et les fleurs jaunies sont magnifiques. Alors, à l'endroit où vit la personne, là où la personne vit, c'est toujours l'été. Sous-entendu, donc, il n'y a pas de printemps ni d'automne. Donc, pas des fleurs qui renvoient au printemps, ni les feuilles mortes qui renvoient à l'automne. On peut éliminer, ainsi, la deuxième proposition également. Troisième proposition. 저는 아버지와 이곳에서 함께 살고 싶습니다. 저는 je 살고 싶습니다. Je veux vivre. 함께, ensemble, avec, 아버지와, avec mon père. Où ça ? 이곳에서, à cet endroit. À comprendre dans notre contexte, à l'étranger. À l'endroit, à l'étranger où ils vivent. Dans tout le texte, à aucun moment, il ne dit qu'il veut vivre avec son père à cet endroit. Il nous dit essentiellement que le climat coréen lui manque et que son père lui envoyait des peintures pour lui rappeler ce climat. Ce qui, à part concettant, eut effet de le toucher et il en est donc très reconnaissant à son père. Vous pouvez éliminer, donc, la troisième proposition qui n'a strictement rien d'avoir avec notre contexte. Quatrième proposition. 저는 소포를 받고 아버지의 사랑을 느꼈습니다. 저는 소포를 받고 아버지의 사랑을 느꼈습니다. J'ai ressenti l'amour, 아버지의 사랑, l'amour de mon père. 소포를 받고 en recevant ce colis. Effectivement, cette proposition est la meilleure. On peut déduire que du fait que l'automne et le printemps lui manquaient, que du fait qu'il a reçu un cadeau des quatre saisons de son pays natal par son père, qu'il en a été donc très touché, déjà, et que ce cadeau a été fait avec amour de la part de son père dans le but de combler en fait, sa frustration quelque part. Réponse numéro 4. Pøyon yonsu. Expression. 가을이 그립습니다. L'automne me manque. 아버지가 고마웠습니다. J'étais reconnaissant envers mon père. 돌 이라고 합니다. On appelle cela 돌. 연예인이 될 것이라고 생각합니다. On pense qu'il deviendra une star. pour la compréhension orale, vous pouvez, afin de vous entraîner, réécouter plusieurs fois les documents audio qui vous sont proposés. Vous pouvez également répéter ce que vous entendez et enfin, lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont proposées. Pour la compréhension écrite, vous pouvez lire plusieurs fois les énoncés de compréhension écrite qui vous sont donnés dans les exercices. Vous pouvez également vous entraîner à les réécrire sur un carnet. Et enfin, lire les expressions importantes et le vocabulaire qui vous est proposé.